Le titre de Jean du Voyage Ah les roms, ah les roms ! On a beau aimer le rome bien frappé, il doit l'être avec modération. Il faut sommer les cons toujours avec modération pour la santé, surtout la leur. On a souvent assimilé les gens du voyage à des voleurs de poules. C'est peut-être pour ça que les poulets ont toujours eu peur de s'aventurer dans leur camp. Enfin, il faut positiver. A choisi le roi, ils ont déménagé pour rejoindre un gymnase. Ce qui est plus pratique pour faire du sport. C'est bien d'occuper son inactivité à regarder les retransmissions sportives à la télé, mais c'est bien de pratiquer aussi. En tout cas, pour les gens du voyage français, attention ! Il faut les prévenir qu'ils risquent de se voir privés de leur nationalité française et d'être envoyés chez eux, en France. Ah les boucs émissaires ! C'est formidable pour un gouvernement à bout de souffle. Et quand en plus ces boucs émissaires sont détestés de la plupart des gens, alors tout va bien et pas scrupule avec la France des droits de l'homme et toutes ces balivernes qui ne servent qu'à remplir les livres d'histoire de nos chérubins. C'est en s'asseyant dessus qu'on s'aperçoit si les principes que l'on a sont solides et résistants. Alors bien sûr qu'il faut sortir des situations déplorables que connaissent chez nous des roumains, bulgares, rejetés de leur propre pays et par les états concernés. Eh ! Bien sûr que les mesures ne peuvent être que globales et donc européennes, avec des mesures réellement coercitives pour certains gouvernements d'Europe centrale mal intentionnés. Et nul besoin des gesticulations d'horte-feu pour faire avancer le schmilblick et son instrumentalisation sécuritaire. Pourrait-on avoir un jour des politiques avec l'élégance de faire au lieu de communiquer ? Eh ! Ce genre de comportement n'est pas vraiment dans l'air du temps. Et pourtant, un sondage du jour montre que 69% des Français considèrent que la politique sécuritaire de Sarko est un échec. Peut-être va-t-il interpréter ce chiffre comme un encouragement à être encore plus dur et proche des mesures du FN. Bon, en attendant les amis, je repars sur les routes de France. Les 19, 20, 21 août, spectacle en compagnie de Pierre Douglas et Lucas Rocher en Ardèche, à Saint-Agrève, au Don Carlo. Si vous êtes en vacances dans le coin, venez ! Un bel endroit, très sympa, pour un spectacle qui ne l'est pas moins. Et pour les amateurs, toujours le DVD et le recueil de théâtre sur le site www.humour-et-chanson.fr Alors pour ceux qui viendront partager un moment d'humour et de chanson avec nous, je dirais, et encore, bravo !